Ensuite, les plaisanteries de la médecine française. Très officiellement, on en aura discuté et finalement, lorsqu'on va délivrer ce qui s'appelle l'autorisation de mise sur le marché, ce qui est la porte pour tout médicament, la porte qui lui permet d'arriver jusqu'à chacun de nous. Donc, on délivre une autorisation de mise sur le marché qui comporte les indications thérapeutiques pour lesquelles le médicament en question va pouvoir être prescrit et remboursé. J'y arriverai tout à l'heure. Ce qui aura été finalement retenu tout à fait officiellement, donc, par rapport à la liste que je vous indiquais tout à l'heure et qui se terminait sur les troubles nutritionnels, ce qui aura été retenu, donc, pour l'autorisation de mise sur le marché, c'est tout ce qui précédait les troubles nutritionnels. On n'a pas retenu les troubles nutritionnels, mais le reste y est dans la charrette, ce qui est déjà beaucoup, comme on pourrait le penser. Mais figurez-vous qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire que, par exemple, si on en vient à consulter le Vidal, qui sort pour cette année-là, d'arriver sur le marché de Mediator, voilà ce qu'on peut trouver, si on est médecin, le jour où on s'adise de chercher à quoi peut servir Mediator. C. Troubles métaboliques, glucido-lipidiques, athérogènes, troubles du métabolisme des lipides, troubles du métabolisme des glucides, et puis hyperlipidémie, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, hyperlipémie mixte, diabète patent et diabète latent, athérosclérose potentielle et avérée. Tout ça. Ça, c'est pour le médecin de base. Lui, il regarde Vidal. Voilà. Il ne faut pas croire que ça se sera arrangé. C'est-à-dire que, dans le Vidal, certaines choses finiront par disparaître concernant Mediator, mais d'autres choses ne viendront pas. Lesquelles ? Eh bien, par exemple, le fait qu'on se pose toujours et encore la question de son côté amphétaminique. C'est-à-dire que s'il a quand même un côté amphétaminique, il est relativement dangereux. Ce qui serait intéressant pour le médecin généraliste, c'est, en regardant Mediator, de voir qu'il y a un doute, et que si jamais, parmi ses patients, le doute venait à se réaliser, lui, médecin, a intérêt à le signaler. Il suffirait qu'on lui mette dans le Vidal une petite indication, un doute sur ceci, donc faites attention, et si ça se déclenche, prévenez les autorités. Mais pas du tout. Et jamais. Jamais. Le Mediator périra en 2009-2010. Jusqu'à ce moment, dans le Vidal, on peut chercher. Il n'y a rien de négatif concernant Mediator, alors qu'entre-temps, évidemment, il y aura eu des dégâts autres que le simple fait de mots qui ne vont pas tout à fait en face des choses, pourrait-on dire. Voilà. Alors maintenant, comme nous avons affaire à Johnny, il faut tout de suite montrer la dimension du personnage. C'est-à-dire que ce gars-là, Mediator, c'est un champion. C'est un beau gosse. Il a vraiment des mérites, c'est extraordinaire. Parce qu'il va devenir une star. Il va devenir une star dans un contexte où certains se disent, j'ai du poids, tiens, il paraît qu'il y aurait un truc, ça s'appelle Mediator, j'en aurais moins, ainsi de suite, voilà. Donc on a une star. Et ce qui est important de voir, c'est que, dès le début, certains ont dit, mais la chanson qu'ils nous chantent, cette chanson-là, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais si, ça vaut, ça risque de valoir beaucoup d'argent. Par exemple, Mediator commence sa carrière en 1976. En février 1977, il y a déjà un médecin, peut-être isolé, qui s'est rendu compte qu'il chantait complètement fou. Le Mediator en question. Et alors, ce médecin rédige un texte qui paraît dans la revue du syndicat de la médecine générale, on l'appelle pratique ou les cahiers de la médecine utopique. Et voilà ce qu'il nous dit, ce brave médecin, perdu dans la nature sans doute. Les laboratoires serviers pour le Mediator. Cinquième au classement par le chiffre d'affaires. Ils sont, ces laboratoires serviers, le champion français de la promotion médicale, c'est-à-dire de la publicité, de la relance postale, de la visite médicale, etc. Chaque médecin a d'ailleurs pu mesurer cette suprématie en sous-pesant et en tâtant les luxueux papiers reçus en surabondance durant ce trimestre à propos du Mediator. Il arrive qu'un nouveau médicament soit une découverte, disent-ils. C'est là le mot d'ordre clé de ces laboratoires en vue de faire prescrire Mediator. De quoi faire hésiter un régiment d'incrédule. Et cela d'autant plus que les indications sont quasi universelles. Contre les hyperlipidémies, qu'il s'agisse d'hypercholestérolémie, ça peut durer comme ça très très longtemps, comme le dit le médecin. Et il conclut, ça en fait du monde tout ça. Ça en fait des centaines et des centaines de milliers de boîtes à vendre. Et pas pendant deux jours, pendant des années. Mais finalement, c'est quoi le Mediator du Benfluorex ? Et Benfluorex, c'est toujours écrit le plus petit possible dans un coin de page, comme si la terminaison orex de cette dénomination commune internationale déposée en 71 gênait son propriétaire. Le suffixe orex correspond aux anorexigènes, aux coupes fins, dans la nomenclature de l'OMS. Mais pourquoi donc ne nous dit-il pas, Servier, que son Mediator sur le plan chimique est un dérivé de l'amphétamine et un dérivé d'un autre produit de son laboratoire, l'anorexigène pondéral ? Dans quelques années, continue le médecin, quand on commencera à savoir un petit bout de la vérité, ça en fera déjà des millions de boîtes de Mediator vendues. Et avec tout cet argent, les laboratoires Servier auront bien vécu et aussi inventé Benfluo, pour lequel il faudra dix ans de plus pour affirmer quelque chose. Et avec tout cet... voilà, voilà, voilà. Bon, je vous le dis tout de suite, la commercialisation, rien qu'en France, de Mediator, de 1976 à 2009, c'est en gros 260 millions de boîtes, la moitié, si on les met bout à bout, de la circonférence de la Terre. c'est en gros gainé? ...